Soyez les bienvenus, une fois de plus. Maintenant, nous allons devoir parler de comment nous allons résoudre le problème de la loi du carré. L'interprétation nous sera donnée à la lumière de la relativité numérique singulière. La relativité numérique singulière, comme je vous ai dit au commencement, c'est l'accomplissement de la relativité générale. Vous avez remarqué que nous avons beaucoup parlé d'Einstein dans les commencements. Mais est-ce que Einstein est le problème ici? Einstein n'est pas le problème. Einstein, ce n'est pas lui qui avait analysé la loi du carré, ce n'est pas lui. Au contraire, il est victime. Mais pourquoi nous avons mentionné son nom? C'est parce qu'il avait une opportunité, à travers la description de la relativité, pour corriger l'erreur qui était déjà là. J'ai une histoire beaucoup plus précise à vous raconter, mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Je pourrais bien vous démontrer que, réellement, Einstein était en voie de pouvoir découvrir ceci. Mais il avait simplement perdu de vue quelque chose. C'est un point que j'expliquerai dans l'avenir. Mais, c'est quoi? C'est-à-dire que cette révélation qui vient de nous être donnée, que nous appelons la relativité numérique singulière. De quoi va-t-elle traiter? Ici, nous parlons de la relativité. La relativité, c'est la flexibilité. C'est, nous disons que le temps et l'espace sont flexibles. C'est la même chose dont nous sommes en train de parler. Ce que Einstein a décrit, c'est la même chose que nous avons décrit ici. Mais, utilisons les nombres, c'est pourquoi nous appelons cette relativité numérique. Je sais qu'il y a une terminologie comme celle-là, qui existe déjà, même dans la relativité générale, qu'on appelle la relativité numérique, mais qui n'est pas exactement telle que moi je l'ai définie ici. En français, nous connaissons très bien. Quand nous disons relativité numérique, ça signifie la relativité des nombres. Ce n'est pas une formalisation. Non, c'est une relativité basée sur l'étude des nombres. Parce que les nombres sont flexibles. Alors, ça, c'est la découverte que j'ai faite. Les nombres sont flexibles. Et c'est la base même de tout ce que je peux vous dire ici. Les nombres sont flexibles. Et pour réaliser cela, nous allons devoir étudier la singularité. Nous devons rencontrer la singularité. Et pour rencontrer la singularité, où nous allons ? Nous allons aux trous noirs. Les trous noirs dans l'univers ont au centre de ce que nous appelons la singularité. Alors, cette singularité, c'est un nombre. Je vous dis ça clairement, que la singularité est un nombre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les trous noirs ? Ici, dans les trous noirs, on nous dit que La carte d'information à un niveau donné est directement proportionnelle Au numéro de niveau plus un au carré. Alors, c'est ça qui va changer tout. Alors, pourquoi en est-il ainsi ? Parlons d'abord de la carte d'information. Vous savez que le principe holographique Qui a été découvert il n'y a pas très longtemps par les scientifiques Qui a été dit les trous noirs Là, ils ont confirmé. Ils ont dit que Quand un objet tombe dans les trous noirs Cet objet va être englouti Consumé Et dans le passé Ils ont même considéré que Rien ne pouvait être récupéré Mais Dans les années dernières Ils ont revu un peu Cette notion Parce que Ça contralisait quelque chose en physique Alors Ils ont trouvé que Même si la matière Était partie Tout avait disparu Mais L'information Décrivant l'objet Était Enregistrée à la surface Du trou noir Et C'est cette information là Que nous appelons La carte D'information Ça se trouve là Sous une forme De carte C'est à dire quoi Quand un objet Est tombé dedans Et que vous allez Au trou noir Vous tenez là Devant le trou noir Vous allez Tout ce que vous allez lire C'est La carte D'information Et Cette carte D'information C'est quoi Ce sont Les bits D'information C'est à dire Ce sont De petits Lieux Que Où vous allez Trouver De nombre Alors Par exemple Si L'objet Qui est tombé Dans le trou noir Et La planète Terre Alors Là-bas Sur la carte Qu'est-ce que vous verrez Là-bas Vous verrez Par exemple Ça va vous dire Combien de continents Cinq ou six Écrivez Combien D'océans Combien De mer Combien De vallées Combien D'hommes Qui ont vécu Sur la terre Jusqu'à présent Donc Tous ces nombres Là Vont apparaître Ici Comme Des bits D'information Alors D'où viennent Ces nombres Le principe Holographique N'explique pas Cela Ils n'ont pas Une explication Claire A propos De ça Pour justifier La présence De l'information Sur cette surface Qui est très délicate Parce que Quand vous allez Au trou noir Dès que vous 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 tenez Très proche Déjà Vous serez Attiré Par la force D'attraction Là-bas Et qui Qui va vous Engloutir Alors Notre nouvelle théorie Qui est appelée La relativité Numérique Singulière Nous dit que L'information Que vous trouvez Sur La surface Du trou noir Vient De la singularité Qu'est-ce qui se passe Quand un objet Tombe Dans le trou noir Il va aller Directement A la singularité Où ça va être Écrasé Alors Écrasé Ici Signifie quoi C'est juste Comme Vous pressez Sur le bouton De votre caméra Pour capturer L'image Alors C'est ce phénomène Qui se passe Ici Que L'objet Est Écrasé Bien sûr Que la matière Va se dissiper Mais Dans ce Clique Là Le La singularité Va capturer Toute l'information De l'objet Et Le Conserver Comme Un nombre Juste Un nombre Quelle est la dimension De ce nombre Le nombre Doit toujours Être Un grand Nombre Pourquoi Parce que Ça va Vous décrire L'information De beaucoup De choses Beaucoup D'éléments Que Ça a enregistré Doivent Contenir Dans ce nombre Là Alors Ça doit être Un grand Nombre Alors Qu'est-ce que Le trou noir Fait Le trou noir Et le processeur Il va procéder L'information C'est-à-dire Procéder Le nombre Suivant La loi Du carré Il va procéder Le nombre Suivant La loi Du carré Et Donc Ça va Commencer Ici D'abord Vous savez Ça c'est Un bit D'information C'est-à-dire La singularité Est Un bit D'information La singularité Est Un bit D'information Alors Il va se dupliquer En quatre Premièrement C'est-à-dire L'étape Un Ça fait Quatre L'étape Deux Ça fait Neuf Trois Seize Quatre Vingt-cinq Cinq Trente-six Vous voyez Vous voyez Bien Que Ce n'est Plus Comme Dans L'expérimentation De Galiléo Et tous Les autres Que nous avons Vus Où Vous voyez Simplement Qu'il y a Ces nombres Qui se font 1 1 au carré 2 2 au carré 3 3 au carré 4 4 au carré Non Ici c'est 0 1 au carré 1 2 au carré 2 3 au carré 3 4 au carré 4 5 au carré 5 6 au carré Etc Alors Quelle est La loi qui fonctionne Là-bas C'est que Vous prenez Les niveaux Plus 1 au carré Ça vous donne Le nombre De bits D'informations Sur La surface Ou A un niveau Donné Alors C'est Exactement Je voudrais Vous faire Voir ça Vous voyez Ça ici Ça c'est La singularité Quand La singularité Va Se Dupliquer Ça va Se Dupliquer En 4 En 4 Nombre Next Au suivant Ça va Se dépliquer En 9 Nombre 16 25 36 Continuer Vous pouvez Sautiser Que ça Se passe Comme ça Alors Qu'est-ce Que ça Nous Dit Ici Ça Nous Dit Que La singularité Qui est La source N'est Jamais Zéro Ou Infini Parce Que Quand Les scientifiques Essayent De Calculer La singularité Ici Qu'est-ce qu'ils ont trouvé C'est toujours L'infini Ils ont toujours trouvé L'infini Mais Je vous dis que Ce n'est pas pratique La singularité C'est la source De l'énergie Et la source De l'énergie Ne peut jamais Être Zéro Ou Infini Il doit y avoir Quelque chose Pour être appelé Source Vous comprenez C'est ça Que nous sommes En train D'emmener Comme Nouvelle Notion La singularité Vient corriger Tout Alors Si vous allez Par exemple Vous allez Vous pouvez faire Un tour Dans Le trou noir Voilà Ce que vous allez Trouver Ici Ce sera Votre Porte d'entrée C'est-à-dire Vous allez rencontrer La surface Et à la surface Vous avez L'information Ici Il y a Combien de bits D'information Vous considérez Seulement Les bleus Qui sont Neufs Neuf Bon J'ai mis cela Un peu court Parce que Je n'ai pas assez D'espace C'est pour Vous permettre De voir 100 grand Alors Le nombre Ici peut être N'importe quel Nombre Mais grand Que ça peut être 100 Ça peut être 121 Ça dépend Mais vous commencez Là-bas Avec ce Grand Nombre Qui est Par exemple Ici Le grand Nombre C'est Neuf Neuf Bits Bits D'informations C'est ça Les N Que vous voyez Ici Bits d'informations Alors Cette information C'est ce que vous allez Voir à la surface Ou bien Sur la surface Du trou noir Mais En même temps A cause Des ouvertures Qu'il donne Ici Vous voyez Ça On appelle C'est la Carte Holographique Ça C'est une carte Holographique La Carte Holographique C'est Une Une carte Qui n'est pas Pleine Qui n'est pas Bouchée C'est une Carte Avec Des ouvertures Pourquoi Ça Des ouvertures Pourquoi Parce que Ça vous permettra De lire L'information Au-dedans Que nous appelons L'entropie Ce que nous appelons L'entropie Cette Entropie C'est Toute L'information Que vous allez Trouver Dans Le trou noir Alors Vous commencez Ici Par exemple Ça vous dit Que Il y a Quatre Entrées Quatre Ouvertures Ces Quatre Ouvertures Nous dirigent Vers Quatre Bits D'informations Qui vont suivre Et puis Encore Quand vous Trouvez Les quatre Vous trouvez Seulement Une ouverture Entre Alors ça Ça vous guide Directement À la singularité Comme je viens de le dire Tout à l'heure Ceci Nous prouve Que la singularité Ne peut pas être Infini Ne peut pas être infini Ou zéro Jamais La source De l'énergie Ou la source De la force La source De la lumière Ne peut jamais Être Ne peut jamais être Zéro Ou Infini Voilà pourquoi Je vous avais dit Que Les zéros Que je vous avais montré Avant Alors si nous allons bien Maintenant Faire la correction Nous retournons Ici À cette formule Mère Cette formule Mère Qui est Vraiment Celle Qui a commencé Tout Alors nous allons Ici Mettez maintenant Plus 1 Distance Plus 1 Au carré Alors Quand la distance Maintenant Devient Zéro Qu'est-ce que Vous trouvez La force Est Maximale La force Devient Force Maximale Ce n'est pas L'infini Vous pouvez Faire la même Chose Pour L'intensité De la lumière Vous allez Toujours Voir Que L'intensité Va devenir Maximale L'intensité A la source Est Maximale Pas Infini Ça n'existe pas Ça doit être Mesurable La force La force Aussi A zéro Distance La force Est Maximale Voilà La Vécification De la correction Que nous venons Faire Sur L'interprétation De la loi Du carré Et la singularité Vient Vient De nous suggérer Ceci Alors Faites Le choix Allez Vous Adopter Le changement Ou Vous allez Continuer A enseigner Les erreurs A vos enfants Notez bien Que Si notre génération Ne peut pas Comprendre Cette notion Que je suis en train D'enseigner Aujourd'hui Nous reviendrons Très ridicules Dans l'avenir Nos enfants Vont se moquer De nous Nous avons Des diplômes Nous avons Tout Mais nous ne pouvons Pas comprendre Des petites notions Comme celle-ci Alors ça C'est un grand Défi Qui nous est lancé Je sais Que c'est difficile C'est pénible Mais Nous pouvons Le faire Nous pouvons Réussir A changer Ceci Ça va nous coûter Bien sûr Mais aussi Sachez que Cette théorie Ne vient pas seulement Pour Changer Les 1 ici Pour mettre Les petits 1 ici Non La théorie ici Nous vient Avec quelque chose D'énorme Que vous ne pouvez pas Vous imaginer Ça va nous offrir Ce qu'on appelle La carte D'information Universelle Et cette carte D'information Universelle Va nous aider A Transformer Nos ordinateurs La technologie La technologie D'information Sera Inimaginable A partir Du moment Où nous aurons Adopté Pour Les changements Alors J'encourage Tous les scientifiques Spécialement Tous les physiciens Vraiment Vraiment Faites de votre mieux Je suis là Pour vous Je suis venu Simplement Pour vous aider Ne vous contentez pas De ma personnalité S'il vous plaît Einstein N'a pas commencé Comme Un professeur Il était Un petit Vendeur Je ne sais pas Bureaucrate Qu'est-ce qu'il faisait Là Donc Nous pouvons Faire la même La même chose Nous avons déjà Assez de leçons Pour comprendre Que Les gens Qui ont amené La transformation Que nous avons Aujourd'hui N'ont pas été Des personnes Qui ont d'abord Été des directeurs De quoi 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 Non Non Mais ce sont Des gens Qui ont commencé Très petits Et Ils ont grandi Nous pouvons faire La même chose Ici Et sachez que Nous pouvons Grandir ensemble Alors Je vous encourage De pouvoir M'inviter Je suis prêt A vous enseigner Ceci Prenez-les de moi N'allez pas Directement Commencer A changer Dans vos livres Parce que Vous n'aurez pas De justification Vous devez Étudier La relativité Numérique Singulière Ça nous enseigne Beaucoup de choses Ça va expliquer Beaucoup de choses Inclus Le Big Bang On vous parle De Big Bang N'est-ce pas Ça je n'ai pas Encore touché C'est un point Qui est Aussi colossal Que vous ne pouvez Vous imaginer Alors Je vous invite Tous Et je vous souhaite Bonne journée De travail Parce que Nous sommes en train De commémorer La journée De travail Pour l'année 2017 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup